Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de Formation Wall Trade Institute et animé par WallData, je suis Romain. Donc le thème de ce webinaire ce soir, c'est découvrir comment vous pouvez travailler votre portefeuille avec l'analyse technique et surtout aisément avec Wallmaster XE. Alors, avant de démarrer, dernier test de son pour ceux qui sont déjà connectés depuis quelques minutes, c'est déjà la deuxième fois, mais j'aimerais voir votre retour sur la qualité du son pour être sûr que vous m'entendez tous correctement et que vous voyez bien notre petit document PowerPoint à l'écran Wall Trade Institute. Donc vous pouvez me noter OK, oui, je vois bien, j'ai le son, impeccable, voilà, vous me notez votre retour s'il vous plaît. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, eh bien, cet outil de chat vous permet de poser vos questions en direct pendant le webinaire, donc profitez-en. Le but donc de ce soir, on va voir plusieurs choses, donc c'est un petit peu, pas un court parce que ce serait un petit peu prétentieux, mais une initiation à l'analyse technique à travers Wallmaster XE. L'épisode 1 a eu lieu la semaine dernière, nous avons vu les bougies japonaises, les moyennes mobiles, comment mettre ça en place dans son Wallmaster XE. Ce soir, nous allons revenir sur les moyennes mobiles pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde, les tendances, savoir tracer ses tendances dans Wallmaster, les supports, les résistances et l'un des indicateurs les plus populaires, le RSI. Puis surtout, une stratégie d'investissement autour de ces indicateurs et comment mettre en place une méthode de travail très simple à travers Wallmaster XE. Voilà. Alors, avant de démarrer, j'aimerais savoir quels sont ceux qui ne possèdent pas ou qui possèdent déjà Wallmaster XE à la maison. Donc si vous voulez me noter, je l'ai ou pas encore dans la fenêtre de chat, ça me permet de savoir un petit peu quels sont le nombre de participants qui ne sont pas encore équipés et au contraire, savoir ceux qui l'ont déjà, tout simplement. Non. Pas encore, pas de Wallmaster, je l'ai. Oui. D'accord. Bon, à peu près 50-50. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez tous le document PDF Wall Trade Institute à l'écran ? Parce qu'apparemment, tout le monde ne le voit pas, donc j'aimerais en être sûr avant de démarrer. Parfait. Bon, en tout cas, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wallmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, vraiment d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Qui est WallData ? WallData, en tant que précurseur de l'analyse technique en France, et cela depuis 1986, WallData développe et offre à ses utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc Wallmaster XE, c'est le logiciel qui répond à vos besoins. Que vous soyez débutant ou boursier à visée, que vous travaillez sur le Forex à très court terme, ou que vous soyez investisseur sur les actions, vous disposez d'une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment. Wallmaster vous permet de mettre en place une méthode de travail systématique, sélectionner les valeurs à potentiel grâce au market analyzer, analyser un graphique facilement avec tous les assistants visuels qui vous rendent la lecture facile des indicateurs, sécuriser en mettant des alertes sur des niveaux de prix importants, des supports, des résistances, savoir calculer la taille idéale de sa position, agir en passant vos ordres directement de votre Wallmaster XE chez votre broker si vous le souhaitez, et évidemment clôturer vos positions au bon moment en anticipant les retournements du marché et en suivant son portefeuille de façon méthodique et précise. Donc vous allez voir pendant ce webinaire comment vous pouvez mettre en place une méthode de travail très simplement, quel que soit votre niveau en analyse technique. J'aimerais voir aussi un petit peu votre profil d'investisseur pour savoir ce soir, avoir un peu une vue sur vos investissements tout simplement. Alors est-ce que vous êtes plutôt des traders ? Est-ce que vous êtes plutôt investisseur long terme ? Si vous pouvez noter cette précision dans la fenêtre de chat, j'aimerais savoir quels sont ceux parmi vous qui font du day trading, quels sont ceux qui font du très long terme. Je vous laisse répondre à la question. Moyen terme pour Hervé, Scalp et court terme pour Philippe, Moyen terme, long terme, long terme, moyen terme, day trading, long terme, court terme CFD, moyen terme PEA pour Christophe, Swing trading, Bon bah apparemment un peu tout profil ce soir, donc quel que soit l'horizon d'investissement sur lequel vous travaillez, puisque Wallmaster vous permet de travailler les valeurs que vous suivez en pur temps réel, voilà, il est vraiment adapté quel que soit l'horizon de temps, vous pouvez regarder des graphiques en tic par tic, en 5 minutes, en semaine, en mois, donc voilà, peu importe l'horizon d'investissement. Ah, il y a Guillaume qui marque, je ne parviens pas à vous répondre, par contre j'ai bien lu votre réponse, donc vous pouvez la noter dans le chat, c'est exactement de la même façon que le message que vous venez de nous adresser, cher Guillaume. Bon bah en tout cas, tout profil d'investisseur ce soir, c'est parfait. Et sur quel produit donc investissez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt Forex ? Est-ce que vous êtes plutôt Action ? Dites-moi. Alors, du CP, vous pouvez répondre également de la même façon avec laquelle vous avez écrit ce message. C'est par là qu'il faut répondre à la question, ce n'est pas oralement, c'est simplement par chat. Action, 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 Forex, Obligation, Forex, CFD, Turbo. Bon bah vous couvrez, beaucoup beaucoup d'entre vous travaillent les actions, certains le Forex, d'autres les CICAF, c'est un petit peu un mélange, un peu de tout type de profil. Bon bah en tout cas, Wallmaster vous permet de travailler tous les marchés, tous les marchés mondiaux sont accessibles, mais c'est intéressant pour moi de savoir sur quel type de produit financier investissez-vous. Ah, les options binaires pour quelqu'un, faites attention sur les options binaires, il y a quand même des mises en garde là-dessus, mais ce n'est pas à moi de vous conseiller là-dessus. Et dernière question, j'aimerais avoir votre niveau sur l'analyse technique. Pour ceux qui débutent, l'analyse technique, c'est l'étude des cours de bourse et de leur représentation graphique, avec comme objectif d'anticiper les mouvements du marché. Beaucoup beaucoup d'analystes aujourd'hui sont d'accord comme quoi dans le prix, dans l'information du prix, et bien toutes les informations essentielles et une bonne prise de décision est déjà là. Donc pour les puristes de l'information et de l'analyse fondamentale, l'analyse technique est très très complémentaire, parce qu'elle permet efficacement d'anticiper les retournements du marché, d'anticiper les mouvements. Donc il est important pour vous, quel que soit l'horizon d'investissement sur lequel vous travaillez, d'utiliser l'analyse technique pour notamment améliorer votre timing d'intervention. Pour ceux qui travaillent en day trading, vous le savez déjà, l'analyse technique est indispensable. Alors, quelle est la méthode idéale ? La boule de cristal, effectivement, elle n'existe pas, mais aujourd'hui vous pouvez mettre en place avec Wallmaster XE une méthode de travail idéale. C'est la clé du succès en bourse, c'est noté, elle passe vraiment par une bonne discipline et une vraie bonne organisation dans son plan de trading. Avec Wallmaster, première étape, vous allez analyser systématiquement les valeurs que vous suivez d'habitude. Vous allez pouvoir mettre en place vos critères, scanner tout un marché en quelques clics de souris et pouvoir avoir un dégagement des valeurs à potentiel qui se fait systématiquement et immédiatement. Ensuite, l'étape 2, c'est l'analyse dite discrétionnaire. Vous validez les signaux de votre Wallmaster sur le graphique à l'aide des assistants visuels pour vraiment comprendre la valeur dans son contexte. L'étape numéro 3, c'est sécuriser la taille idéale de la position en fonction de votre stratégie. Vous allez voir juste après comment Wallmaster va vous aider à calculer la taille idéale. Est-ce que vous devez, pour ceux qui travaillent sur le Forex, acheter un lot, 10 lots ? Est-ce que vous devez acheter 50 actions, 100 actions ? En fonction de votre objectif, de votre stop et de votre portefeuille, Wallmaster vous aide à calculer la taille idéale. L'étape 4, évidemment, c'est le passage d'ordre chez le broker. L'étape 5, c'est le suivi de vos positions grâce aux outils de gestion de portefeuille. Et l'étape 6, c'est la clôture de la position parce que des alertes se déclenchent si vos stops sont touchés ou si des signaux contre votre position apparaissent. On va voir tout ça en détail dans Wallmaster. Alors, on va travailler un des premiers indicateurs, certainement le plus populaire, un des indicateurs incontournables en analyse technique, ce sont les moyennes mobiles. Alors, est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas les moyennes mobiles ? Si vous voulez me noter, non, je ne connais pas. Ou pour les autres, oui, je les connais. Ça me permet de savoir un petit peu, de juger un petit peu, si je puis me permettre, votre niveau. Bon, certains d'entre vous ne connaissent pas, d'autres en ont entendu parler. Pour ceux qui connaissent également, ça va vous permettre un rafraîchissement. Donc, les moyennes mobiles, c'est vraiment un indicateur incontournable en analyse technique. C'est vraiment l'indicateur le plus couramment utilisé, notamment grâce à sa capacité à identifier les tendances. La simplicité de sa construction et sa facilité d'interprétation font que les moyennes mobiles constituent l'élément de base afin de filtrer un très grand nombre d'indicateurs. Donc, une moyenne mobile, c'est une moyenne calculée sur une période donnée. Et elle est dite mobile parce qu'elle est recalculée à chaque fois que la période évolue. Là, sur votre graphique Wallmaster, nous sommes sur la valeur Publicis. Et donc, le trait vert que vous avez là, c'est une moyenne mobile. C'est une moyenne mobile sans période. Donc, la moyenne des 100 dernières périodes se fait bougie par bougie. Et donc, la première utilité d'une moyenne mobile, son premier objectif, c'est de représenter la tendance suivie par les cours. Ça va pouvoir lisser les mouvements erratiques de la valeur et vous allez pouvoir tout de suite identifier la tendance d'une valeur. Là, on voit sur Publicis, vous voyez très clairement, cette tendance-là était haussière, cette tendance-là était baissière. Donc, la moyenne mobile, c'est ce qu'il y a de plus simple en analyse technique. Ça vous permet d'avoir un lissage et d'identifier la tendance. C'est sa première fonctionnalité. Alors, en fonction de l'horizon d'investissement sur lequel vous travaillez, il y a des moyennes mobiles de toute période. Là, nous sommes sur une moyenne mobile sans période. Certains vont utiliser une moyenne mobile 50, d'autres une moyenne mobile 25. C'est à vous de décider quelle est la moyenne mobile idéale à votre horizon d'investissement. Vous trouverez ces informations très facilement. Mais la première fonctionnalité de cette moyenne mobile, effectivement, c'est d'identifier tout de suite la tendance. Première utilisation, donc, d'une moyenne mobile. Là, on a une moyenne mobile sans période. C'est de savoir si notre tendance est haussière ou si notre tendance est baissière. Donc, l'avantage numéro 1 de votre Wallmaster XE, c'est que déjà, il va colorier vos moyennes mobiles. Ça peut paraître un peu bête, mais ça vous permet d'un coup d'œil de savoir si c'est vert ou si c'est rouge. Donc, si c'est haussier ou si c'est baissier. Donc, il y a plusieurs types de moyennes mobiles. Les moyennes mobiles arithmétiques, qui se contentent de faire la moyenne, là, en l'occurrence, des 100 dernières périodes. Et à chaque nouvelle bougie, de recalculer cette moyenne. Les moyennes mobiles exponentielles, qui donnent un peu plus d'importance aux cours les plus frais, on va dire, les plus récents. Ça, on ne va pas rentrer dans le détail ce soir. Mais l'interprétation que vous devez faire d'une moyenne mobile seule, c'est de pouvoir prendre position dans le sens de la tendance. Quand vous utilisez votre moyenne mobile, là, on va parler de Publicis. On va prendre le cas de cette partie-là du cours. Il suffit de suivre le sens de la moyenne mobile pour être dans la tendance et avoir le plus de probabilités pour espérer sortir avec un gain. Donc, ça vous permet tout de suite de savoir, est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier. Tant que la moyenne mobile augmente, vous devez vous positionner acheteur. Réciproquement, l'investisseur va plutôt se positionner à la vente quand la moyenne mobile diminuera. C'est vrai qu'une moyenne mobile seule présente peu d'intérêt dans la mesure où les signaux d'achat et de vente peuvent induire des décalages conséquents par rapport à l'évolution des cours. Mais une première interprétation intéressante d'une moyenne mobile seule, c'est le croisement des cours avec sa moyenne mobile. Je m'explique. On va parler du principe, là je regarde Air Liquide, j'ai choisi ces valeurs un petit peu au hasard. Alors, on est sur une moyenne mobile 50, vous pouvez le voir très facilement ici. Voilà, vous voyez, quand les cours franchissent à la hausse la moyenne mobile, comme à ce point là, c'est souvent un signal d'achat. Et quand les cours franchissent à la baisse, comme ici la moyenne mobile, c'est un signal de vente. Donc l'utilisation d'une moyenne mobile seule, même si ce n'est pas l'indicateur le plus performant, quand vous débutez, ça vous permet d'identifier la tendance et de trouver des points d'entrée et des points de sortie. Ça reste un peu sommaire, certes, mais ça vous permet de bien comprendre l'intérêt de ces moyennes mobiles. On peut prendre un exemple sur Bouygues. Eh bien, sur Bouygues, même chose. On a ici une cassure de la moyenne mobile à la hausse, un point d'entrée, une cassure à la baisse, un point de sortie. Une autre cassure à la hausse, point d'entrée, cassure à la baisse, point de sortie. Voilà, donc vous pouvez déjà, pour ceux qui débutent, regarder vos graphiques en utilisant des moyennes mobiles. Prenons des moyennes mobiles 25, 50, 100. Wallmaster va vous aider également à définir la moyenne mobile la plus adaptée à votre valeur. Excusez-moi, je suis en train de dire une question en même temps. La plus adaptée à la valeur observée, puisque vous avez un petit bouton AP, voilà, qui vous permet de régler la moyenne mobile et de trouver la moyenne mobile la plus adaptée. Celle qui sert le plus de support au cours actuel. Et donc, vraiment, déjà, de commencer avec une stratégie simple qui est, voilà, je veux vendre quand les cours franchissent à la baisse ma moyenne mobile. Je veux acheter quand les cours franchissent à la hausse sa moyenne mobile. Et quand on regarde l'historique d'une valeur au hasard comme Bouygues, eh bien, on peut le dire que c'est quelque chose de simple, mais qui fonctionne très bien. Donc, dans votre Wallmaster XE, pour ceux qui souhaitent mettre en place cette méthode de travail, eh bien, vous avez à gauche ce que l'on appelle les Market Analyseurs, qui sont les scanners ultra puissants de WallData, où vous allez mettre une première condition. Là, vous voyez, j'ai ajouté une colonne. Ici, la colonne croisement MMA cours, donc croisement des cours et de la moyenne mobile. Vous scannez le marché de votre choix. On va se mettre sur le SRD, par exemple. Et je vais aller sur le CAC. J'ai un filtre qui est activé, pardon. Voilà. Je me remets sur le SRD. Et on va avoir systématiquement et immédiatement toutes les valeurs qui croisent leur moyenne mobile qui est dégagée. Là, tout de suite, sur 120 valeurs, plutôt que d'avoir à regarder mes graphiques un à un, ce qui peut prendre énormément de temps, et bien, je sais tout de suite que sur une période de jour, donc pour un investissement plutôt moyen terme, vous pourrez aller sur différentes périodes avec Wallmaster, je sais tout de suite que 1, 2, 3, 6 valeurs viennent de croiser à la baisse leur moyenne mobile. Alors, à vous de décider si vous voulez travailler avec une moyenne mobile 20, 50, 100, ça c'est, je vous laisse le libre choix, mais voilà. Il suffit d'ajouter une colonne à votre Market Analyseur pour avoir cette analyse systématique qui est faite. Donc, ça va vous faire gagner énormément de temps. La deuxième interprétation des moyennes mobiles, et pour répondre à la question de Mickaël, une moyenne mobile 50, ça veut dire qu'elle a fait la moyenne des 50 dernières périodes. Une moyenne mobile 25, c'est des 25 moyennes périodes. Donc, plus vous choisissez une moyenne mobile courte, plus elle sera réactive au prix. Plus vous choisissez une moyenne mobile longue, plus elle sera lisse. La deuxième utilisation des moyennes mobiles, c'est d'utiliser deux moyennes mobiles différentes. Et quand la moyenne mobile courte croise la longue, ça donne un signal. Je m'explique. Là, nous sommes sur le graphique de l'euro-dollar en journalier. D'accord ? Pour l'instant, je pense que c'est clair. La moyenne mobile la plus grasse, on va dire, la plus épaisse, c'est la moyenne mobile dite longue. C'est une moyenne mobile 80 périodes. La moyenne mobile la plus courte, la 20 périodes, c'est la plus fine. Donc, on va appeler la moyenne mobile longue celle du haut, là, et la moyenne mobile courte celle du bas. Il est important, pour utiliser des croisements intelligents, de respecter un ratio de 4. Ça, ce sont les plus grands analystes qui le disent. Entre sa moyenne mobile courte et sa moyenne mobile longue. Même si vous pouvez, évidemment, ajuster la période de vos moyennes mobiles en fonction de chacune des valeurs. Utiliser pour un titre 2080, pour un autre 2500. Ça, vous pouvez le faire, bien évidemment. Et les croisements de ces moyennes mobiles vont nous donner de superbes signaux. Je m'explique. A cet endroit-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien, la moyenne mobile courte, donc la plus fine, a croisé à la baisse la moyenne mobile longue. Ça, c'est un superbe signal d'achat, de vente, pardon. Sachant que les prix, en plus, ont précédemment franchi la moyenne mobile longue à la baisse. Et effectivement, on le voit sur le graphique, et bien depuis ce croisement de moyenne mobile, qui n'a toujours pas été inversé, et bien on est largement baissier sur l'euro dollar. Donc c'est une stratégie très simple, mais qui est très efficace. On peut regarder n'importe quelle valeur. On va regarder, par exemple, Accor. Vous voyez, Accor, par exemple. Ici, vous aviez un beau croisement entre la courte à croiser la longue à la hausse. Les prix, en plus, ont franchi ces deux moyennes mobiles. Vous êtes acheteur. Les moyennes mobiles ne sont toujours pas croisées. Et vous vendiez, quand il y avait ce croisement inverse, à cet endroit-là. Donc, voilà. C'est quelque chose de très simple, les croisements de moyennes mobiles, mais qui est vraiment efficace. C'est un système que vous pouvez mettre en place très facilement. Acheter quand la moyenne mobile courte croise la longue à la hausse, et vendre quand la moyenne mobile courte croise à la baisse la moyenne mobile longue. Maintenant, c'est bien de savoir ça, mais ça prend du temps de regarder toutes les valeurs du marché sur lequel vous êtes positionné. Si vous êtes sur le CAC, ça vous fait 40 valeurs à surveiller. Si vous êtes sur le Forex, je n'en parle pas. Ce qui est génial dans votre Wallmaster, c'est que dans votre Market Analyzer qu'on a ici, là, on a brut les 40 valeurs du CAC. Eh bien, vous allez pouvoir systématiser votre méthode pour avoir immédiatement, lorsque ça se produit sur le marché qui vous intéresse, l'information de ce croisement. Je m'explique. Il suffit de rajouter une colonne à votre Market Analyzer. Vous en avez plein de disponibles. Je vais chercher la colonne croisement de deux moyennes mobiles. Vous choisissez les moyennes mobiles de votre choix. Par exemple, on va prendre la moyenne mobile 20 pour la courte et 80 pour la longue. Vous faites OK. Et voilà, vous êtes tout de suite informé d'un croisement. Là, tout de suite, d'un coup d'œil sur le CAC, j'ai deux croisements que je vais mettre en tête de liste. Je sais que Capgemini, il y a eu un croisement. Je sais que Safran, il y a un croisement. Donc, ça vous permet de faire votre analyse, ce qu'on appelle une analyse systématique. C'est-à-dire que vous mettez votre critère et systématiquement, le marché de votre choix est analysé. Et vous êtes surtout immédiatement informé. Donc, vous gagnez un temps fou et vous êtes capable de construire votre méthode de travail, d'être autonome sur les marchés. Donc, ça, c'est une autre interprétation des moyennes mobiles. Évidemment, plus les moyennes mobiles utilisées sont sur différentes périodes, ou plus les moyennes mobiles utilisées sur différentes périodes évoluent dans le même sens, et plus la tendance sous-jacente est forte et significative. C'est-à-dire, je m'explique, quand un croisement de moyennes mobiles a lieu alors que les deux moyennes mobiles évoluent dans le même sens, c'est beaucoup plus efficace que l'inverse. Si on a une moyenne mobile qui est verte et l'autre qui est rouge et qui a un croisement, il va être de moins bonne qualité que quand les deux moyennes mobiles sont dans le même sens. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Alors, pour répondre à Alexandre, ce n'est pas pré-réglé. Il suffit d'ajouter votre colonne, vous l'avez vu, en un clic de souris. Vous pouvez même ajouter deux colonnes de deux croisements de moyennes mobiles de deux périodes différentes pour couvrir vraiment différents investissements, différents horizons d'investissement. Voilà, en quelques clics, vous mettez ça en place. Alors, est-ce que c'est clair pour ceux qui ne connaissaient pas les moyennes mobiles ? Est-ce que, je l'espère, vous avez un petit peu compris à quoi ça servait ? Je résume. La fonction principale de la moyenne mobile, c'est de vous aider à identifier clairement la tendance d'un titre. Et derrière, vous pouvez mettre en place une méthode très simple qui est les croisements de moyennes mobiles qui nous donnent d'excellents signaux. Quand la courte croise la longue à la hausse, c'est un signal d'achat, comme ici. Quand elle croise la courte, quand elle croise la longue à la baisse, c'est un signal de vente. Et avec Wallmaster, vous systématisez cette méthode très facilement. Il vous suffit de 3 clics de souris et vous êtes immédiatement alerté lorsqu'un croisement est en train de s'opérer. Alors, pour répondre à Guillaume, il n'y a pas de période optimale. Après, c'est à vous de décider avec quelle moyenne mobile vous souhaitez travailler. En général, plus on est sur du long terme, plus il faut utiliser des moyennes mobiles longues. Donc, le day trader va plutôt utiliser des moyennes mobiles entre 5 et 25 périodes. L'investisseur long terme, entre 50, 100 ou 200 périodes. Après, c'est vrai que la moyenne mobile, ce n'est pas ce qu'il y a de plus réactif, pour répondre à Bernard. C'est sûr que le signal d'achat, il vient un tout petit peu après. Mais là, on parle d'une méthode très simple. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner sur tous les croisements. Mais moi, je préfère prendre efficacement et avec le plus de probabilité de réussite, 5, 10 ou 15% sur la plupart de mes allers-retours. Avec peu de risques que de prendre une fois sur deux un bouillon. Et, je ne sais pas, on va voir le RSI juste après. Je voulais juste revenir sur ces moyennes mobiles, parce que c'est important de connaître les bases avant d'aller chercher les indicateurs. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez compris ce qu'était une moyenne mobile pour ceux qui débutent ? Est-ce que vous avez compris que vous pouvez systématiser cette méthode avec Wallmaster et gagner énormément de temps dans vos analyses ? Très bien. On va voir maintenant quelque chose de simple. Les tendances. Parce que c'est bien les moyennes mobiles, les bougies, etc. Mais une autre étape importante, ce sont les tendances. Dit aussi les trends. Si vous voyez sur différents forums le mot trend, trend ou tendance, c'est la même chose. Une tendance, c'est une droite qui définit tout simplement la tendance suivie par les cours sur une période donnée et qui illustre son évolution. Lorsque les cours suivent une tendance, ils évoluent de façon régulière au-dessus de celle-ci pour une droite de tendance haussière et en dessous pour une droite de tendance baissière. Donc l'objectif premier de l'analyse technique que vous êtes, c'est de détecter la présence d'une tendance. Il y a trois types de tendances, comme celle qu'on a à l'écran, une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc on dira qu'une valeur évolue sur une tendance haussière lorsque les cours suivent une dynamique haussière au-dessus d'un trait, tout bêtement, d'un support oblique. Inversement, comme sur cette paire de devises que l'on a pris, on dira qu'une valeur évolue sur une tendance baissière lorsque les cours suivent une dynamique baissière en dessous de cette résistance oblique. Pour tracer vos tendances, c'est très simple. Vous cherchez le point le plus bas de ces dernières périodes, au moins trois ou quatre points de contact. La plupart des analystes vous diront deux, mais l'idéal, c'est au moins trois points de contact. Et là, vous voyez sur l'euro-dollar et avec Wallmaster, avec les outils Chartist, vous pouvez très simplement tracer vos tendances. Et vous voyez que les cassures de tendances, les cassures de support, donnent d'excellents signaux également. Je m'explique. Là, on était donc en tendance haussière. On va s'arrêter là, sur l'euro-dollar. On l'a vu, il y a eu un nouveau plus bas fait autour du 9 juillet. Ensuite, on voit bien que le cours est parti à la hausse, l'euro-dollar. On a pu tracer notre tendance haussière. On a bien plusieurs points de contact avec cette tendance. Un premier, un deuxième, un troisième. Voilà, donc on a pu tracer notre tendance. Et ce qui s'est passé, c'est que le cours, l'euro-dollar tout simplement, à cet endroit-là, a cassé à la baisse sa tendance. Gros signal de vente. Très gros signal de vente. Et derrière, vous connaissez la suite sur l'euro-dollar. Ça a dégringolé. Donc, le fait, quand vous débutez ou pas l'analyse technique, de savoir tracer vos tendances, ça vous permet déjà de situer la valeur dans son contexte. Pour prendre le moins de risques possibles et essayer d'avoir le plus de probabilités de gains, essayez effectivement de suivre la tendance. Quand vous êtes en tendance haussière, achetez un titre et ne le vendez pas. Inversement, quand vous êtes en tendance baissière, n'achetez pas un titre. Alors après, il y a une théorie très simple qui dit que le marché évolue en tendance, mais qui lui-même se découpe en tendance secondaire, en tendance tertiaire. Là, je vais apporter une petite explication. On est en jour sur l'euro-dollar. La tendance majeure, à ce moment-là, était effectivement haussière. Mais à l'intendance de cette tendance haussière, il y avait des sous-tendances, on pourrait les appeler baissières. Voilà, ça c'est les tendances secondaires. Et à l'intérieur de ces tendances également, il y avait d'autres plus petites tendances. Mais ça, ça va un petit peu plus loin. Donc votre Wallmaster vous permet de tracer ce qu'on appelle votre analyse chartiste, avec tous les outils de tout de suite savoir tracer vos tendances. Et il vous permet aussi, avec les market analyzers, d'un coup d'œil, de filtrer un marché et de connaître la tendance majeure. Je m'explique. Donc, soit vous êtes capable de tracer vos tendances haussières et baissières. Là, par exemple, sur l'euro-GBP, on voit bien plusieurs points de contact. Donc on a tracé très facilement une belle tendance baissière. Dès que le cours, si ça se passe, franchit à la hausse notre résistance, notre tendance baissière, on pourra certainement passer acheteur sur l'euro-GBP. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les outils du Wallmaster, les market analyzers, notamment celui qui s'appelle tendances et timing, et bien qui vous fera gagner un temps fou. Donc là, je suis en train de mettre le market analyzer. On va aller en heure ou en jour, et bien tout de suite, vous savez si vos valeurs sont en tendance haussière ou en tendance baissière. Si je vais sur le Forex, vous savez tout de suite d'un coup d'œil identifier les tendances grâce à la colonne tendance et timing. Donc vous gagnez du temps, mais c'est important de savoir tracer vos tendances avec les outils du Wallmaster ou pas, mais de pouvoir identifier la tendance d'un titre, la tendance est votre amie, et de surfer sur la tendance. Est-ce que systématiquement, si on a trois contacts avec le support, le quatrième passera au-dessus du support ? Alors non, plus il y a de points de contact avec votre tracé, plus ce que vous avez tracé est de qualité. Certains analyses vont vous parler de deux points de contact, d'autres de quatre, trois. Bon, idéalement il en faut trois, après effectivement, les cours vont venir souvent rebondir sur la tendance que vous avez tracée, si elle est de qualité. Et si cette tendance est franchie, à la hausse pour une tendance baissière, et bien c'est un retournement du titre, et c'est souvent utilisé comme signal d'achat ou signal de vente. Vous voyez sur l'euro dollar, n'importe quel débutant d'analyse technique qui a regardé ce webinaire, saura tracer sa tendance, trois, quatre points de contact, les cours ce jour-ci, certainement dû à une mauvaise info économique, sont venus franchir à la baisse notre tendance, point d'entrée, à la vente, et voilà. Et derrière, on a eu une dégringolade. Donc voilà, apprenez à tracer vos tendances, il vous suffit d'utiliser les outils chartistes de votre wallmaster, et de chercher plusieurs points de contact, entraînez-vous à tracer vos tendances, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions sur cela ? L'intérêt vraiment, je le répète, des tendances, c'est de déterminer si les cours évoluent ou non sur une tendance, pour se positionner sur cette tendance, et de profiter de la dynamique du titre. Vous pouvez prendre les mèches ou les corps des bougies, c'est à vous de décider, il n'y a pas de règle fondamentale. Moi, personnellement, je prends les corps, certains analystes vont prendre les corps et les mèches, ça dépendra du point de contact, c'est à vous de trouver et de décider comment vous souhaitez travailler. Mais l'objectif, c'est de se porter acheteur d'un titre lorsque les cours suivent une tendance haussière, et inversement, de se porter vendeur du titre lorsque les cours suivent une dynamique baissière. Donc, apprenez à tracer vos tendances. En tout cas, de manière générale, pour une tendance haussière, comme ce que j'ai tracé sur l'euro-dollar, la tendance devra débuter sur les niveaux les plus bas. Là, j'ai pris ce niveau-là parce que c'était un des niveaux les plus bas. Donc, ça doit débuter sur les niveaux les plus bas qui ont été atteints par la valeur. Et la tendance sera d'autant plus pertinente que le nombre de rebonds est important et que l'amplitude des mouvements des cours est élevée. Dans le cas d'une tendance haussière, on va appeler cette tendance un support. Dans le cas d'une tendance baissière, on va appeler cela une résistance. Et oui, pour répondre à Gabriel, vous pouvez mettre ces lignes de tendance sur alerte. Il vous suffit de faire un clic droit sur la tendance et de cliquer sur mettre sur alerte. Et voilà, vous avez mis votre tendance sur alerte. C'est-à-dire que si votre tendance que vous avez tracée, Gabriel, est franchie, vous êtes alerté par votre Wallmaster, par mail ou par SMS. C'est à vous de choisir. Donc, quand vous faites votre étude, votre Wallmaster est capable de vous envoyer un message si votre tendance est franchie. Donc là, j'ai mis ma tendance sur alerte sur l'euro-GBP. Ok, c'est bon, je peux faire autre chose. Si c'est franchi, et quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous travaillez, vous êtes alerté. Donc, Gabriel, si vous ne savez pas faire cette manip, je la répète. Imaginez que je souhaite mettre la tendance de l'euro-dollar sur alerte. Bon, celle-ci n'est plus valable, mais c'est la même manipulation. Vous passez votre souris sur votre tendance jusqu'à ce qu'elle soit bleutée. Vous faites un clic droit et mettez sur alerte. Et vous êtes alerté si la tendance est franchie. Donc, on peut être amené à hésiter entre plusieurs types de tendances. Le marché vraiment se décompose sur une tendance principale. Ensuite, se découpe avec une tendance secondaire, une tendance tertiaire. Les investisseurs à long terme vont vraiment travailler sur les tendances principales, alors que les day traders vont vraiment travailler sur les sous-tendances ou les tendances tertiaires. Voilà, c'est à vous de décider sur quel horizon de temps vous travaillez. Mais c'est bien, même si on travaille à court terme, de savoir quelle est la tendance majeure. Alors, est-ce que l'alerte déclenche la vente ? Alors, Michael, pour vous répondre, Wildata développe des outils d'aide à la décision depuis 27 ans, aujourd'hui. Et nous ne sommes pas brokers. Et c'est ce qui fait toute notre force. Parce que notre métier, c'est de développer les outils les plus pertinents possibles pour vous aider à battre le marché. Et pas de vous inciter à passer des ordres pour prendre des commissions. Donc, ça ne déclenchera pas l'achat ou la vente de votre titre. Par contre, ça va vous prévenir. Et ça va vous permettre d'être réactif. Vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Vous avez pris une position à l'achat sur l'euro-dollar. Vous avez tracé votre tendance. Vous avez acheté parce que vous étiez dans une tendance haussière. Il y avait un croisement de moyenne mobile à la hausse. Génial ! Votre méthode, elle est en train de se mettre en place. C'est parfait. Il y a un franchissement à la baisse de votre tendance que vous aviez tracé. Vous êtes alerté et vous êtes capable de clôturer votre position. Donc, ça vous aide à être réactif. C'est un peu comme si vous aviez mis un analyse technique dans votre ordinateur. Et oui, il existe plusieurs types d'alertes. Vous avez le choix d'être alerté par un pop-up, par un son, par un mail ou par un SMS. Maintenant, on a vu les moyennes mobiles. On a vu les tendances haussières, baissières. On va voir les supports et les résistances. C'est un peu le même principe que les tendances parce que vous pouvez avoir des supports et des résistances obliques, comme la tendance qu'on vient de tracer. Et des supports et des résistances horizontales. C'est une ligne fictive, le support et la résistances, qui passent par les points bas d'une valeur. Un support, voilà, là on a notre trait vert, c'est un support. Ça passe par les points bas et ça a pour effet de contenir la baisse du titre. Et ça fonctionne un peu comme un niveau plancher sur lequel le marché va rebondir. La droite de support indique vraiment une augmentation des pressions haussières suite au niveau plus bas atteint. En effet, la droite de support représente un peu psychologiquement le niveau de prix auquel les acheteurs sont incités à porter de nouveau acheteurs de la valeur. Réciproquement, les vendeurs à découvert décident de clôturer leur position bien souvent quand le titre s'approche d'un support important. Donc un support, c'est une ligne horizontale ou oblique qui sert de niveau de référence aux investisseurs et qui peut provoquer un retournement à la hausse du marché. Donc sur l'euro dollar que nous avions tracé tout à l'heure, c'était un support oblique. Là sur Total, notre trait vert, c'est un support horizontal. Et la cassure d'un support signifie l'absence des acheteurs pour ce niveau de prix, comme ce que l'on a eu sur l'euro dollar. Ce qui a pour conséquence la poursuite de la baisse. Donc voilà pour la définition d'un support. L'apparition d'une droite de support résulte d'un niveau stratégique où les acheteurs et les vendeurs se sont livrés à une grosse bataille, un gros combat. Alors excusez-moi, je suis en train de lire les questions en même temps. Pouvez-vous me répondre ? Alors Alain, si vous pouvez répéter votre question parce qu'il y en a énormément. Donc je ne peux pas toutes les lire malheureusement. Je disais les supports, c'est tout simplement pour résumer des niveaux de prix importants, psychologiques, auxquels les acheteurs vont se porter de nouveaux acquéreurs d'un titre et les vendeurs à découvert vont clôturer leur position. Donc ce qui est bien, et c'est encore une fois l'un des fondamentaux de l'analyse technique, les supports et les résistances, votre Wallmaster vous permet de les tracer automatiquement. Voilà, pour vous faire gagner un temps fou, vous avez un assistant visuel. Donc les assistants visuels, ce sont des petits assistants dans votre graphique qui viennent vous faciliter la lecture de l'information. Et moi j'ai mis en place l'assistant visuel qui est inclus dans votre Wallmaster qui s'appelle ChartExpert Lite qui vous trace automatiquement le support et la résistance les plus proches du cours actuel. Et donc pour vous donner la définition d'une résistance, la résistance c'est l'inverse d'un support. C'est un niveau de prix, un petit peu, alors on a vu le support c'est le sol, le plancher, la résistance c'est un petit peu le plafond. C'est un niveau de prix sur lequel les cours viennent souvent rebondir, là on peut le voir sur Total, la belle résistance qu'on a eu ici. Voilà, les cours sont venus rebondir régulièrement sur la résistance. La résistance a été franchie et hop, gros signal d'achat, franchissement de résistance, le titre s'est envolé. La résistance est elle-même devenue un support qui a été cassé dernièrement. Donc voilà, c'est un petit peu vulgarisé ce webinaire mais les supports et les résistances sont vraiment importants. Il faut savoir les interpréter correctement et l'avantage de votre Wallmaster c'est qu'il vous trace tout seul le meilleur support et la meilleure résistance pour tout de suite savoir identifier et savoir comprendre la valeur. Là on a Carrefour, on a le franchissement d'un ancien support qui devient une résistance et on a le support historique qui s'est affiché. On peut tout de suite identifier le potentiel de baisse encore de la valeur et puis pouvoir se fixer un objectif ou se fixer un stop. Ça sert aussi à mettre en place sa stratégie, les supports et les résistances. Là si je passe vendeur sur Carrefour, mon objectif sera le support à 19,75€ et mon stop je vais le placer à 22€ sur la résistance. Est-ce que c'est clair pour vous pour les supports et les résistances ? Donc les supports se situent à des niveaux de prix psychologiques importants. Plus il y a de rebond sur votre support ou votre résistance, plus elle est de qualité. L'amplitude du mouvement, l'amplitude du rebond est vraiment significative et il faut regarder aussi un petit peu l'antériorité du titre. Parce que sinon des supports et des résistances vous en tracerez tout seul. C'est un peu comme les tendances, 3 points de contact, 4 points de contact c'est idéal pour tracer des beaux supports et des belles résistances. Voilà donc pour répondre à Guillaume, vous n'avez même pas besoin d'apprendre à les tracer. Si vous le souhaitez vous pouvez le faire évidemment avec les outils dont Wildmaster dispose. Là je peux en tracer, il y en a plusieurs des supports et des résistances, on peut en mettre un ici si on veut. Voilà, mais Wildmaster vous aide à tracer automatiquement vos supports et vos résistances. Et cela disposait de plus de 20 ans d'historique de cours, donc rassurez-vous l'historique nécessaire est là. Alors le support Michael ne correspond pas à la valeur d'achat. Les supports c'est des niveaux de prix importants sur lesquels les cours sont venus rebondir, un petit peu comme un plancher. Où les vendeurs à découvert clôturent leur position très habituellement. Et les acheteurs viennent se réintéresser à un titre qui vient de rebondir sur le support. Parce que pour eux c'est un titre qui redevient intéressant. A l'inverse les résistances, notre trait rouge, c'est une zone où les acheteurs clôturent bien souvent leur position. Et où les vendeurs à découvert viennent vendre le titre. Donc de toute façon la bourse, les prix, les bougies, tout ça c'est de la psychologie. On parle de robots, on parle de... Effectivement il y a des traders qui sont très très bien équipés, qui ont des machines extraordinairement rapides. Mais énormément de particuliers sont là, même si un particulier ne fait pas le poids par rapport à un institutionnel. Mais tous les particuliers mis ensemble représentent quand même un poids important. Donc tout est de la psychologie. Voilà c'est vraiment le comportement que vous avez sur votre compte titre ou sur votre PEA qui va décider de l'évolution d'un titre. Et bien souvent les résistances sont des niveaux sur lesquels vous clôturez votre position. Les supports importants sont des niveaux sur lesquels vous réachetez le titre. Donc apprenez à identifier les supports et les résistances. Ça tombe bien, votre Wallmaster est capable de vous les tracer automatiquement. C'est un assistant visuel qui s'appelle ChartExpert qui vous trace automatiquement vos supports et vos résistances. Donc c'est fait tout seul, encore une fois, pour vous faire gagner du temps. Et oui Marcel, les supports et les résistances ne sont pas toujours horizontaux. Là on a vu tout à l'heure une belle tendance bien tracée sur l'euro dollar qui a servi également de support. Parce qu'on a vu que c'est venu régulièrement buter sur notre support. Le support a été cassé, gros signal de vente. Et derrière, la baisse du titre s'est bientôt opérée. Donc voilà, utilisez votre Wallmaster intelligemment, mettez en place vos supports et vos résistances. Et au moins vous situerez la valeur dans son contexte. Et ça vous permet, pour résumer, de vous fixer des objectifs, de vous fixer un niveau sur lequel vous allez mettre un stop. Comme ça vous avez une stratégie prête à l'emploi. On va voir maintenant un indicateur important qui est le RSI. Le RSI, donc ça RSI pour Relative Range Index. Je vais excuser mon accent anglais. C'est un oscillateur borné. Qu'est-ce que les oscillateurs bornés ? Ce sont des indicateurs dont la formule utilisée est conçue afin de limiter la fluctuation de ces indicateurs entre deux limites. Un indicateur borné est très souvent borné entre 0 et 100. Et avec un indicateur, un oscillateur borné, il est possible d'établir deux zones. Une zone de surachat, dans laquelle on considère que la pression acheteuse est à son maximum et le potentiel de baisse est lui aussi limité. Donc grâce à l'existence de ces deux zones extrêmes, les oscillateurs bornés, dont fait partie le RSI, permettent d'évaluer l'état de tension du marché. Donc le RSI est le plus connu des oscillateurs bornés. Il permet de mettre en évidence très facilement des zones de surachat et des zones de survente. Ces zones permettent d'identifier l'essoufflement des forces acheteurs ou vendeurs. Et donc le moment où la probabilité de retournement est la plus forte. Vous le voyez, votre RSI, il est borné de 0 à 100. Et c'est un indicateur qui mesure la régularité avec laquelle les cours montent ou baissent sur une période donnée. Donc pour faire simple, le RSI, vous avez une zone ici à 70, vous avez une zone à 30, d'accord ? Quand le RSI est au-dessus des 70, comme ici, on parle de zone de surachat, le titre est suracheté. Quand le RSI est en dessous des 30, le titre est survendu. Donc avec le RSI, vous savez tout de suite d'un coup d'œil si le titre que vous êtes en train d'observer est suracheté. Et donc, est-ce qu'il reste encore un potentiel de hausse ? A l'inverse, si le titre est survendu et donc est en dessous des 30 et qu'il est en zone de survente et que vous souhaitez vous rentrer en vente sur un titre, si on est vraiment en dessous des 30, si on est à 20, 25, il ne reste plus trop de potentiel. Donc dans une phase haussière, le RSI, il est supérieur à 50 et il monte vers la borne haute. Et dans le cas d'une hausse importante, votre RSI, il sera supérieur à 70. Et quand le RSI sort de la zone de surachat, on considère que le mouvement en cours est arrivé à maturité et qu'une correction technique s'opère. Je m'explique. Là, on est sur le titre Safran. C'est vraiment un exemple au hasard. D'accord ? On va essayer de tracer une tendance très rapidement. Voilà. Là, on avait une tendance haussière. Donc on avait bien notre RSI qui était en tendance haussière lui aussi. Et à un moment donné, vous l'avez vu, on est rentré dans la zone de surachat. Donc on est rentré dans la zone de surachat à peu près à ce niveau-là. Donc ça ne voulait pas dire que le titre était en fin de hausse, mais le potentiel de hausse était limité. Le RSI a grimpé, 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 grimpé. Et ce fameux petit RSI, qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné ? Il est sorti ici de la zone de surachat. Eh bien, la sortie de la zone de surachat quand on est en position sur un titre, eh bien, est un fort signal de clôture. Et donc effectivement, on était là. Eh bien, derrière, il y a bien eu une correction technique. Il y a bien eu une baisse sur le titre. On est sorti de la zone de surachat et le titre s'est bien effondré. Donc c'est important de suivre le RSI pour, quand vous allez rentrer en position sur un titre, si vous êtes déjà en zone de surachat, ça ne veut pas dire que la hausse est terminée. Mais vous avez un moins bon potentiel de gain que si le RSI est juste au-dessus des 50 et pas encore dans la zone de surachat. A l'inverse, on est sur une tendance baissière, admettons. On va regarder le même titre. Sur Safran, hop, voilà. Vous êtes rentré en position sur Safran au moment où le cours est venu, admettons, à cet endroit-là. On était sous les 50, donc la baisse s'est bien opérée. On était en tendance baissière. Et vous êtes resté en position jusque quand ? Eh bien, si vous suivez simplement le RSI, vous êtes resté en position jusqu'à ce que le RSI rentre dans sa zone de survente et la quitte. Et effectivement, quand on a quitté la zone de survente sur le RSI, eh bien, derrière, il y a bien eu une autre tendance haussière qu'on a observée tout à l'heure. Donc, le RSI, c'est vraiment un indicateur très simple qui met en évidence les zones de surachat. Par définition et par défaut, votre RSI sera calculé sur les 14 périodes. Donc ça, je vous conseille pour les débutants de ne pas y toucher. Quand vous êtes au-dessus de 70, vous êtes sur une zone de surachat. Le titre est suracheté. Donc, il n'y a plus beaucoup de potentiel de hausse. Et surveillez le moment où votre RSI sort de sa zone de surachat pour clôturer votre position et éventuellement passer vendeur. A l'inverse, quand votre RSI est en dessous des 30, cela signifie que le titre est survendu. Vous pouvez rentrer en position acheteur quand le RSI sort de la zone de survente. ou clôturer vos positions vendeuses à cet endroit. Est-ce que c'est clair pour vous ? Attention quand même, un RSI dans la zone de surachat ne veut pas dire que le mouvement court est terminé. Mais au contraire, un RSI dans la zone extrême montre la force des acheteurs. Et donc, on peut en déduire encore le potentiel. Un RSI suracheté indique que le potentiel de la hausse est limité. Donc, il est trop tard pour acheter la valeur. Si on vous donne un conseil, votre analyse, vous êtes abonné à une revue, on vous donne un conseil, vous voyez que le RSI est au-dessus des 70, c'est trop tard pour rentrer. Par contre, la sortie de la zone de 70 est un beau signal de vente. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. A l'inverse, vous souhaitez acheter un titre, vous avez repéré votre tendance, vous voyez que le RSI est au-dessus des 50, donc ce sont bien les acheteurs qui dominent, mais on n'est pas encore dans la zone de surachat, on peut y aller. Donc, votre Wallmaster, d'un clic de souris, on va ajouter une colonne, on va ajouter la colonne RSI, est capable, encore une fois, systématiquement d'analyser le marché de votre choix et de mettre en évidence toutes les valeurs qui sont en zone de surachat ou de survente. Là, je vais aller sur le Forex. Il n'y en a pas. On va rester sur le CAC, alors. Évidemment, vu comment le CAC se comporte, on a beaucoup de valeurs qui sont survendues, mais ça vous permet d'un clic de souris, encore une fois, plutôt que d'observer le RSI de façon discrétionnaire, graphique par graphique, de tout de suite mettre en évidence immédiatement les valeurs qui sont surachetées ou survendues. Et donc, ça peut être complémentaire avec d'autres méthodes de travail. On va reprendre nos croisements de moyenne mobile. On a un beau croisement sur Capgemini. Donc, c'est censé être un signal de vente. Et bien, vous utilisez également le RSI. Voilà, là, on voit Capgemini. On est en zone de survente. Largement, on est bien en dessous des 30, donc il est trop tard pour se positionner. Vous voyez ? Ça vous permet d'un côté d'éviter les faux signaux, d'éviter de se positionner quand c'est trop tard, mais aussi de trouver des points d'entrée. Est-ce que vous avez des questions sur le RSI ? Vous pouvez sur votre RSI aussi vous mettre une moyenne mobile. Alors là, c'est un petit peu plus particulier. Au lieu de mettre une moyenne mobile sur votre cours, vous mettez une moyenne mobile sur votre RSI. Et un petit peu comme les croisements de moyenne mobile, le croisement du RSI et de sa moyenne mobile donne de beaux signaux. Là, on a un croisement. Là, on en a un autre. Là, on en a un. Là, on en a un. Faites attention qu'aux croisements qui sont dans les zones extrêmes. Mais vous voyez, quand on regarde les croisements de RSI, effectivement, là, on était vendeur parce que le RSI a croisé à la baisse sa moyenne mobile. Ensuite, on est devenu acheteur parce qu'il l'a recroisé à la hausse. Donc, vous pouvez uniquement travailler avec votre RSI. C'est possible. En ce qui concerne les divergences, c'est une très bonne question. Maintenant, l'une des fonctionnalités du RSI également, c'est de mettre en évidence des divergences, des différences de sens, donc, entre le cours et l'indicateur, ce qui annonce les retournements brutaux. Je m'explique. Voilà ce qu'est une divergence. J'ai pris l'USD Yen. Donc, le RSI fait des plus hauts en même temps que le cours fait des plus hauts. Vous voyez, il grimpe, le cours grimpe avec lui. Le RSI suit parfaitement l'évolution du cours. Mais à un moment donné, ici, on a bien un plus haut entre le cours et le RSI. Et juste après, le cours fait un nouveau plus haut. Mais le RSI, lui, il n'accompagne plus. Donc, c'est exactement ce qu'on appelle une divergence. On a une tendance haussière sur le cours et une tendance baissière sur l'un des indicateurs, en l'occurrence le RSI. Donc, c'est une divergence. Et la divergence, c'est vraiment le signal le plus fort en analyse technique. C'est ce qui permet d'anticiper les retournements du marché. Pourquoi ? Eh bien, le cours monte, 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 monte. Imaginez-vous un cycliste qui est en train de monter un col. Il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. À un moment donné, il n'a plus de force. Eh bien, le RSI fait exactement la même chose. Il grimpe avec le cours. Les acheteurs, les acheteurs mettent dans toute leur force. Et à un moment donné, ils sont carrément épuisés. Donc, le cours grappe un peu encore parce que, qu'est-ce que ça traduit ? Il y a des acheteurs qui rentrent encore dans le titre, qui pensent que c'est encore le bon moment pour acheter. Sauf que, voilà, les institutionnels, ceux qui savent, n'achètent plus. Donc, le RSI perd un peu de sa force et ne fait plus un nouveau plus haut. Et donc, ça annonce un retournement brutal. Et là, derrière, ce qui s'est passé, on le voit très clairement, voilà, grosse baisse, l'USD Yen, qui a été anticipée par ceux qui avaient détecté la divergence à cet endroit-là. Wallmaster XE, plutôt que de chercher les divergences à l'œil nu, est capable de détecter pour vous les divergences sur 4 indicateurs en même temps. Là, on a une belle divergence qui a bien marché sur l'euro-GBP. Et, vous voyez ici, le cours fait un nouveau plus bas, mais l'un des indicateurs, le stochastique, lui, ne le suit pas. Divergence haussière. Eh bien, votre Wallmaster, vous a tracé la divergence pour que vous puissiez la repérer. Dans votre outil de divergence, vous aviez nouvelle divergence sur l'euro-GBP. Il vous a tracé un objectif et il vous a tracé un stop. Donc, vous avez une stratégie prête à l'emploi. Ça, c'est la T-Expert Divergence Pro. C'est vraiment génial quand vous avez la possibilité de vous offrir Divergence Pro, qui est un module additionnel. Vous êtes capable, directement et instantanément, de détecter l'ensemble des divergences haussières ou baissières sur le marché de votre choix et d'avoir une stratégie prête à l'emploi, un objectif, un stop, et surtout, de comprendre les choses. Si je reviens à l'USD Yen, on le voit, on a, lorsque la divergence était détectée, eh bien, dans notre Market Analyzer, il y avait un petit new qui était écrit. On a notre objectif qui est tracé tout seul grâce au retracement de Fibonacci. On verra plus tard dans un autre webinaire qu'est-ce que les retracement de Fibonacci, mais là, c'est tracé tout seul sur votre graphique. Voilà. Point d'entrée, point de sortie. Vous aviez trou directement de prête à l'emploi. Vous étiez au courant de la divergence à cet endroit-là. Vous positionnez vendeur. On voit que l'objectif a largement été atteint. Sur ce genre d'opération, on parle de plusieurs centaines de pipes. Donc, plusieurs milliers d'euros de gains. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil à l'ATXpert Divergence Pro. Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de posséder cet ATXpert dans leur Wallmaster, c'est un module additionnel qui coûte quelques centaines d'euros. Mais, évidemment, en quelques allers-retours, vous l'avez rentabilisé. Ça vous permet d'être très au courant et d'être très réactif sur le marché sur lequel vous travaillez. Surtout que, même si vous êtes plutôt prudent et vous êtes plutôt du genre à suivre la tendance plutôt que de parier que ça va se retourner, quand vous êtes en position sur une valeur sur votre portefeuille et qu'une divergence apparaît, il est peut-être temps de clôturer votre position. Donc, la divergence ne sert pas qu'à rentrer. La non-présence de divergence sert aussi à prendre des décisions. J'espère que j'ai été clair. Bon, avec ce que vous avez appris ce soir, les moyennes mobiles, tracer des tendances, interpréter les cassures de tendances, interpréter les croisements de moyennes mobiles, interpréter le RSI, savoir s'en servir. Qu'est-ce que les divergences ? Ce qu'on veut maintenant, c'est se mettre un espace de travail en place pour avoir tout ça d'un coup d'œil. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, sur le CAC. On a un exemple de 11 valeurs. J'ai fait un petit résumé de ce qu'on a vu ce soir. J'ai un premier market analyzer qui va analyser tous ces indicateurs pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui est inclus dans votre Wallmaster. C'est le market analyzer recherche de retournement qui vous note très clairement la tendance majeure. Donc, vous allez tout de suite savoir si le titre est haussier ou s'il est baissier. Votre Wallmaster analyse pour vous le RSI, le stochastique et les moyennes mobiles. Et il vous traduit la probabilité de retournement de votre valeur. Là, on voit par exemple sur Bouygues, la tendance, elle est baissière. Mais il y a de très fortes chances, en fonction des indicateurs, que le titre se retourne à la hausse. A l'inverse, si on regarde à corps, la tendance majeure est baissière. Et il y a de très peu de probabilités que le titre se retourne à la hausse. J'ai ajouté à ce market analyzer la colonne croisement de moyenne mobile et des cours. On peut aussi ajouter croisement de deux moyennes mobiles si vous le souhaitez. Et sur votre graphique, je vous ai mis les supports et les résistances et le RSI. Et là, vous avez un espace de travail qui, lui, est déjà prêt à l'emploi dans votre Wallmaster. Et avec les trois ou quatre indicateurs avec lesquels vous avez appris à travailler ce soir, vous êtes capable de prendre position et surtout de gagner, d'être efficace, de ne plus faire du casino avec la bourse, d'acheter ou de vendre des titres un petit peu comme ça au hasard parce qu'il y a un ami qui vous a dit que ou parce que vous avez suivi un conseil d'un analyste ou autre. Là, vous êtes capable de contrôler effectivement des conseils qu'on vous a donnés, d'être autonome dans votre recherche d'opportunités, d'avoir des informations claires et précises et surtout d'avoir une méthode systématique de gagner énormément de temps, d'être alerté dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Et puis, pour finir, de comprendre l'analyse technique. Ça, c'est important. Vous pourrez dire avec Wallmaster, vous comprenez l'analyse technique, vous savez lire un graphique. Voilà. Donc, équipez-vous. Pour connaître les conditions d'acquisition de votre Wallmaster, contactez-moi directement après ce webinaire si vous le souhaitez. le numéro de téléphone 015871 2199. Je suis là à peu près jusqu'à 19h30, donc je répondrai à toutes vos questions. Ce webinaire est enregistré. J'espère qu'il a été clair. On n'a qu'une heure ensemble. Ce n'était pas un cours complet sur l'analyse technique. C'était une introduction à l'analyse technique. Mais voilà. Ça vous a permis d'y voir un peu plus clair, je l'espère. Sachez que le centre de formation Wall Trade Institute vous propose des formations complètes à l'analyse technique et à des stratégies. Si vous êtes motivé et que vous avez envie d'apprendre des stratégies de professionnels. Voilà. Guy, Philippe, Nicolas, Josian, Eric. Vous êtes déjà nombreux à poser des questions sur les tarifs, sur les conditions d'acquisition. Voilà. Dans 10 minutes, je suis à mon poste. Contactez-moi pour connaître ces conditions. Je me ferai un plaisir évidemment de vous renseigner. et j'espère bien sûr vous compter parmi nos utilisateurs. Toute l'équipe du centre Wall Trade Institute et de Wall Data vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre temps. J'espère que ce webinaire a été clair pour vous et que vous avez appris au moins des petites choses. Il sera disponible à partir de demain sur le site de Wall Data. Vous allez pouvoir le revoir, le montrer à vos amis, l'enregistrer, le regarder ce week-end. En tout cas, il sera disponible, rassurez-vous. Je vous souhaite encore une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.